Cynthia, bonjour. Voilà, nous sommes à Cannes et vous êtes de nouveau en compétition. Alors, comment ça se passe ? Ah oui, c'est juste inattendu, c'est génial d'être là. Et surtout que, par rapport à cette édition, je suis là pour deux films. Donc Soulmates qui nous a emmenés à Los Angeles l'hiver dernier et qui est là à Cannes. Et Sélection Naturelle qui est en fait mon premier film en tant que scénariste et en tant que co-réalisatrice qui est en compétition. Donc c'était juste inespéré le fait d'être là avec deux films à ce Pan-Africain. C'est vraiment, je suis très très contente en fait. Alors Pan-Africain, ça veut dire quoi pour vous ? Je le rapproche, en tout cas pour moi, je le rapproche d'afro-descendant en fait. Parce qu'en étant métisse, je me sens aussi proche de la culture africaine, j'étais en métisse haïtienne. Donc voilà, forcément, on m'en parlait à l'instant des mouvements de l'Afrique vers Haïti. Et donc voilà, Pan-Africainisme, c'est peut-être pas la définition exacte, mais en tout cas pour moi, je le rapproche du terme afro-descendant. Cynthia, dites-nous franchement, vous êtes angoissée, vous êtes inquiète. Comment vous êtes avec ces deux films en compétition ? Non, je ne suis pas angoissée, je ne suis pas inquiète, je suis plutôt excitée et extrêmement reconnaissante. Parce que l'idée, ce n'est pas forcément de revenir avec un prix. Déjà pour moi, c'est vraiment une victoire que d'être ici avec deux films. Et comme je le disais tout à l'heure, avec un film qui est vraiment mon premier autrement qu'en tant qu'actrice. Donc non, c'est vraiment plutôt de l'excitation et beaucoup de joie de rencontrer plein de monde avec lesquels on échange, avec lesquels on a des visions communes, avec lesquels on envisage de travailler ensemble sur d'autres projets. Et voilà, pour moi, le festival, avant tout ça, c'est des rencontres, des échanges. Le prix, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ah oui, ça fait plaisir, ça c'est sûr. Mais le plaisir, il est déjà là avant même la cerise de remise de prix. On attend le décalot d'or quand même ? Pourquoi pas ? Ça devait toujours... Ça ferait... Ah oui, non, non. Mais j'y pense pas en fait. C'est pas pourquoi c'est ça que je suis là. Mais ouais, ça a l'air sympa quand même. Il y a une période aujourd'hui qui ne se fait pas, ça fait plus de 100 ans. Il y a des combattants qui ont fait. Ils ont fait des combattants, ils ont fait des blanches pour les blanches dans le désert de l'échelle. Donc ils ont gagné. Et là, ils ont gagné. C'est là, les écoles. Non, non.